Musique What's up tout le monde c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui nous allons donc parler en fait de l'iWatch avec aussi l'iPhone 6 à laquelle ils vont sortir dans la même période C'est à dire en fin d'année 2014, ces deux gros produits d'Apple qui vont être commercialisés donc en fin d'année 2014 Donc pour l'instant on n'a pas réellement de date, quoique peut-être pas un peu pour l'iWatch Mais voilà, alors donc déjà pour vous dire donc ces infos tout ça sortent en fait d'une presse plutôt réputée Connue d'être, bah pour être sérieux quoi, pour finalement faire beaucoup de spéculation C'est le Wall Street Journal, je sais pas si vous avez peut-être dû déjà en entendre parler tout ça Qui ont commencé à déjà donner des petites infos sur l'iWatch Donc si vous êtes intéressé tout ça et puis après on peut en parler en fin de vidéo à propos de ce produit Avec mon avis personnel, donc après ça reste à voir parce que pour l'instant on n'a pas d'image On n'a pas, enfin d'image non, mais à la fois oui parce que je sais pas si vous avez eu la connaissance Que dans une pub en fait d'Apple, on a pu constater dedans que des personnes portaient l'iWatch Et à laquelle on a pu avoir à peu près l'ergonomie en fait, le design un peu de l'iWatch Mais voilà, on n'a pas eu plus de choses, on a eu juste des petites infos On a eu voilà des petits trucs comme ça, des brevets qui ont été déposés Mais c'est vrai que quelque part on n'a pas assez pour donner des critiques et c'est normal Mais voilà, en tout cas on peut en parler un peu en fin de vidéo à propos de ce produit là Donc déjà, première info de Wall Street Journal, c'est qu'ils disent comme quoi La production de ces iWatch vont se faire à Taïwan et au mois de juillet Donc c'est à dire que dans un mois, on aura déjà, enfin Apple vont déjà, ils sont en train de produire les iWatch Pour les commercialiser en fin d'année Ça c'est la première info La date de sortie apparemment de l'iWatch, enfin on va dire la date de commercialisation Se fera au mois d'octobre Donc pour l'instant ce sont, on va dire un peu des spéculations parce que c'est rien d'officiel Mais c'est vrai que ça vient d'un journal plutôt réputé Voilà, qu'ils disent pas des choses, enfin des choses fausses Donc après ça reste à voir Mais c'est vrai que c'est assez étrange Donc là en fait ils sont déjà en train de produire ces iWatch Et ils vont les commercialiser au mois d'octobre, octobre, septembre Donc ça, ça dépendra du mois tout ça Donc en gros à la même période en fait Parce que normalement l'iPhone on doit le retrouver au mois de septembre Donc qui est à peu près à la même période que l'iPhone Donc ça risque d'être un assez gros produit Alors, il a été décrit comme quoi la taille, enfin l'ergonomie, le design de cette montre Qui est une montre tactile, pour les gens qui n'ont pas compris Je sais pas, je pense que vous avez dû sans doute le comprendre Que voilà, c'était une montre tactile Qui allait comprendre et comporter en fait iOS 8 Le nouveau système d'exploitation Bref, elle va pas avoir une forme ronde ni carrée Mais en fait légèrement rectangulaire Parce qu'en fait c'est pour une simplicité Au niveau, voilà, de lorsque vous allez la porter Tout ça, ça sera beaucoup plus simple apparemment Donc ça reste à voir au niveau de la forme Je sais pas, rectangulaire, ça fait chelou pour les montres Donc à mon avis elle aura juste, enfin légèrement ça a été dit Donc ça reste à voir encore Comment ça sera présenté Mais voilà, donc en gros ça sera quelque chose de rectangle Quoi, ça sera une forme, elle sera pas carrée Ça sera un peu plus... En fait ça sera une montre assez large Parce qu'il a été décrite comme quoi Elle fera 2,5 pouces la taille de l'écran Donc si vous avez pas d'idée de 2,5 pouces que ça sera Et bien c'est l'iPod nano Vous savez ce fameux iPod L'iPod nano en fait avec l'écran tactile tout ça Bon voilà, ou alors l'iPod shuffle On pourrait aussi dire, je sais pas du tout Si je crois qu'il doit avoir à peu près la même taille Ça c'est l'iPod shuffle, c'est l'iPod qui n'a pas d'écran C'était juste des touches Ou alors l'iPod nano qui a un écran et qui est active Mais en gros c'est comme si vous avez Vous allez avoir un peu le même style de taille d'écran Et voilà, sauf que ça sera en tant que montre Elle aura vraiment des particularités cette montre Puisqu'elle aura par exemple des capteurs pour mesurer les battements cardiaques Pour les gens qui vont faire du sport tout ça Ça peut être vraiment vraiment un plus Et Apple, on dit comme quoi D'après leurs études Si ils le sort d'ailleurs cette année là En un an, ils vont faire 50 millions de ventes Donc c'est plutôt un gros chiffre Qui a été dit par Apple D'ailleurs que les analystes, on va dire un peu mondial En fait, les analystes d'autres pays On dit comme quoi, eux, ils provent environ 8 millions de ventes Donc franchement ça reste à voir Franchement moi je trouve que c'est une très bonne idée Un très bon concept Qui peut réellement marcher Ça dépendra aussi du prix De toute façon tout dépend du prix Mais si le prix n'est pas super élevé Et que finalement on peut avoir une très bonne technologie Dans nos mains En gros c'est Sur notre poignet Bah je pense que ça peut être une très bonne idée Donc on va dire à 200 euros Ou en dessous de 200 euros 150 euros Bah ça peut vraiment vraiment être un bon petit prix Après voilà Si c'est plus élevé Bah forcément Ça va être plus compliqué pour les gens Bah pour qu'ils puissent l'acheter Mais voilà En plus ça va comporter l'EOS 8 Enfin ça va comporter pas mal de choses Moi je pense que ça peut être une super bonne idée D'avoir ce genre d'appareil sur nous En plus Bon bah c'est vrai Par contre ça Ça fera un truc en plus à recharger Parce que normalement une montre Bah voilà Et même si c'est Des montres numériques Tout ça Bah voilà On n'a pas besoin de la recharger Tous les 24-48 heures A mon avis Ça l'autonomie Tout ça Ça va durer plus longtemps Parce que forcément On l'utilise pas pour des jeux On n'ouvre pas des applications Qui vont prendre Beaucoup beaucoup d'espace Mais en tout cas Ce qu'on peut savoir C'est que voilà S'il va falloir le recharger Donc ça sera à mon avis Tous les 5-6 jours Ou un truc comme ça Toutes les semaines Ce sera quelque chose de pas mal Donc voilà Nous en pensez vous Dans la barre des commentaires Merci d'avoir un petit j'aime A la vidéo Ça fait super plaisir S'étonner sur ma page Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out